Arrêtez qu'il s'envoie un peu ! Oui ? Très volontiers, Monsieur ! Alors, vous allez être en train de me le dire ? C'est tout, Monsieur ! Allez-y ! Alors, c'est ça, il faut trouver un peu... Je suis deux, hein ! Trois ! Oh ! Très bien ! Bon, c'est bien, on est dans nos études ! Je dois être tranquillement votre doctorat total ! Je suis bien content ! Je dois avoir plus que ce que tu dis ! On trouve combien que l'un sont ? Deux et un ! Deux et un, trois ! Trois et un ! Quatre ! Quatre et un ! Cinq ! Cinq et un ! Six ! Six et un ! Sept ! Sept et un ! Huit ! Sept et un ! Huit et dix ! Sept et un ! Sept et un ! Sept et un ! Huit et un ! Huit et un ! Huit et un ! Et parfois neuf ! Vous êtes magnifiques ! Vous êtes vestiges ! Vous êtes vestiges ! Vous vous félicite chalotement ! Vous n'avez plus l'habitude de continuer ! Pour l'addition ! Vous êtes magistrales ! Voyons les sous-tractions ! C'est moi seulement si vous n'avez pas difficulté ! Combien sont ? Quatre moins trois ! Quatre moins trois ! Quatre moins trois ! Quatre moins trois ! Oui ! Je veux dire ! Ça veut dire ! On dirait que trois, deux, quatre ! Ça fait sept ! Vous m'excuse d'être obligé de vous tout choisir ! Quatre moins trois, ça ne fait pas sept ! Vous comprenez ? Quatre plus trois, c'est en sept ! Et quatre moins trois, ça ne fait pas ! Il ne s'agit plus d'additionner ! Il faut s'extraire, maintenant ! Oui ! Oui ! Alors, quatre moins trois, ça fait combien ? Quatre ! Non ! Ça n'est pas ça ! Trois, alors ! Non plus ! Euh, non ! Ça veut dire ! Ça n'est pas ça ! Quatre moins trois ! Quatre moins trois ! Ça ne fait qu'une empathie ? Oh, certainement pas ! Mais, il ne s'agit plus d'additionner ! Euh... Dominez qu'il faut raisonner ! Passons des étuis hauts, encore ! Voulez-vous compter ? Oui, monsieur ! Un... Deux... Vous pouvez bien compter ! Jusqu'à combien ? Je puis compter à l'artu ! Ce n'est plus possible ! Alors, on est donc jusqu'à 16 ! Il faut savoir que le limite est le temps ! Confisant, s'il vous plaît, c'est tout en plus ! Un... Deux... Après deux, il y a trois... Quatre... Arrêtez-vous ! Quel est le plus grand nombre ? Trois ou quatre ! Euh... Trois ou quatre ! Quel est le plus grand ? Le plus grand, le trois ou quatre ! Dans quel sens, le plus grand ? Il y a des petits noms, les autres plus hauts ! Mais dans les petits noms, dans les plus hauts noms, il y a le plus unité que dans les petits ! Mais dans les petits noms, un manque que les unités est des unités plus petites ! Celles sont toutes les filles, il se peut signer le plus unité égale ! C'est-à-dire qu'une autre unité ! Dans ce cas, les petits noms peuvent être plus grands que les grands noms ! Mais sur cela, ça nous amènerait beaucoup plus loin ! Sachez que dans l'autre, il n'y a pas que ça ! Il y a aussi des rondeurs, les sommes, les groupes, les cas, les cas, celles que les fruits, les wagons, les bois, les fréquences, les fréquences, etc. Supposons pour faciliter notre travail que nous avons sur les nombres gros ! Celui qui en aura le plus sera le plus grand ! Ah ! Je comprends Monsieur ! Identifiez la qualité et la quantité ! Cela est trop théorique ! Trop théorique ! Mais, je ne vais pas vous inquiéter de cela ! Reprenons notre fréquence ! Laissons pour plus tard les conclusions générales ! Nous avons le nombre 3 et le nombre 4 ! Quel nom sera le plus grand ou le plus grand ? Excusez-moi Monsieur ! Qu'entendez-vous par le nombre le plus grand ? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre ? Oui, c'est ça ! Très bien surpris ! Alors c'est 4 ! Oui mais il est plus petit là dans 4 ! C'est plus grand ou c'est plus petit ? Plus petit ! Plus petit ! Non ! Plus grand ! Oui ! Bravo ! C'est ça ! C'est plus petit ! Il n'a pas une unité Monsieur entre 3 et 4 ! 4 ! Il n'a plus petit après 3 ! Il n'y a rien du tout entre 3 et 4 ! C'est sans doute de ma faute ! Je n'étais pas assez claire ! Non Monsieur ! La faute est mienne ! Bravo ! Bravo ! Bravo !